Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du diviseur proportionnel. Le diviseur proportionnel c'est un outil qui est à l'origine utilisé par les architectes, un outil de précision que l'on trouve dans le commerce pour entre 100 et 300 euros à peu près. C'est un outil qui va nous permettre de prendre des mesures sur la photo du modèle pour les transcrire sur notre support à l'échelle qui nous convient. Donc c'est un outil qui permet de travailler de l'échelle 1 jusqu'à l'échelle 5. Donc si votre photo fait 2 cm, vous aurez la possibilité de faire un dessin jusqu'à 10 cm, ou même un peu plus je crois si on est sur le dernier tronc. Je vous le présente tout de suite. Donc ce modèle là, c'est un modèle extrêmement bon marché, très efficace, donc il n'y a pas besoin d'aller prendre un truc qui coûte 50, 60 ou 100 euros. Je l'ai acheté sur internet pour moins de 20 euros et il est très efficace. Pourquoi ? Parce que si vous voyez bien, il a deux pointes, je me rapproche un peu, il a des pointes très fines qui va permettre de faire des mesures précises. Alors qu'on en a d'autres avec des pointes un peu plus arrondies, qui ne sont même pas d'ailleurs parallèles lorsqu'on ferme l'outil. Donc celui-là je l'ai trouvé très pratique, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, parce que j'en avais eu des bons commentaires. Vous avez au milieu le clip qui s'enlève, voilà. Et donc quand on change de trou, on change d'échelle, on change de rapport d'échelle, voilà. Hop, c'est facile. Donc moi, pour l'esquisse que je vais vous montrer tout à l'heure, j'utilise un rapport de 2,5, c'est-à-dire j'agrandis deux fois et demi ma photo de référence en me mettant à peu près sur le trou numéro 7. Si je me mets sur l'avant dernier trou, je suis en rapport 5. Et si je me mets sur celui-là, je suis en rapport 1. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une vaste étendue de possibilités et j'avoue que c'est quand même très très pratique. Alors, bien sûr, cet outil-là ne va pas faire tout le travail. Vous êtes le dessinateur, lui c'est juste, si vous voulez, vous avez des points que vous allez reporter de votre photo sur votre papier, sur votre support. Après, c'est à vous de joindre les points, d'accord ? Vous vous souvenez quand vous étiez gamin avec les espèces de points qu'on avait partout là sur les papiers et puis il fallait les rejoindre, à la fin on avait un dessin. Mais c'est un peu ça que vous allez faire. Mais ce que vous allez faire entre les points, c'est vous, c'est votre perception qui va faire le travail. Donc, ne vous attendez pas non plus à faire une esquisse parfaite si vous attendez que ça, ça fasse tout. Ce n'est pas le cas. Mais, ça va vraiment, vraiment aider ceux qui ont du mal avec la perception des distances, des proportions. Ça va vous faire gagner un temps fou et surtout, ça va vous faire gagner en ressemblance dans votre esquisse. Ce qui est finalement le plus important, puisqu'un portrait, c'est censé être ressemblant. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais pour ça regagner mon chevalet. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc là, je me retrouve devant mon modèle. Donc, mon format de papier a été coupé de façon à ce qu'il corresponde à la taille du cadre de la photo. De façon que je puisse prendre mes mesures des deux côtés. Donc, je commence tout de suite par centrer le visage en prenant d'ailleurs la distance à partir du menton du bas de la feuille, de la photo, pardon. Je fais la même chose pour le sommet du crâne. Je vérifie aussi voir si les distances de ma feuille ont bien été transcrites par rapport à la taille de la photo. De façon que je ne me retrouve pas avec une différence de mesure si je me réfère au bas ou en haut de la photo. Donc là, je prends la distance tout de suite du point de jointure entre le cou et le bas du visage. Il faut toujours prendre des repères, des points clés qui vont vous permettre de situer le reste plus facilement. Donc, je prends le centre du menton. Prenez le temps de bien placer votre multiplicateur pour éviter toute erreur. Parce que si, par exemple, vous faites une erreur de 3 ou 4 mm à la prise de la mesure, quand vous allez reporter sur votre feuille, ça va être tout de suite multiplié par 2,5. Donc, on arrive facilement à 6-7 mm d'erreur. Alors, faites attention à ça. Le côté de la joue gauche. Donc, une fois à partir de la droite et une fois à partir du haut. Essayez, avant de prendre les deux mesures, de n'en prendre qu'une, par exemple à partir de la droite. Et essayez de placer, sans au préalable mesurer le second repère, de placer votre point là où vous pensez qu'il est. C'est toujours intéressant de juger sa propre capacité à interpréter les distances. Alors, l'angle qui correspond à la délimitation de la chevelure et du front. Donc, il y a ici, sur ce modèle, bien précise. Vous voyez, je fais tout de suite une interprétation entre les points. J'essaye de placer mes lignes un peu au jugé, comme ça. Et je prendrai le temps de vérifier après, si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on passe de l'autre côté du visage, de façon à ce qu'on ait mis en place la silhouette générale du portrait. Alors, j'utilise un sanguine. C'est un compté de 1452, un carré compté. Parce que c'est une couleur qui disparaît bien sous le pastel. Ça ne marque pas le papier, parce que c'est assez tendre. On peut le recouvrir facilement et disparaît sous à peu près deux couches de pastel. Donc, c'est ce qu'il faut quand on fait une esquisse. Il m'est arrivé, il y a quelques années, de dessiner avec une mine, un compté, pardon, un collinor, un sepia, beaucoup plus visible sous le pastel. Je la déconseille au débutant. Si vous êtes presque sûr de vos coups de crayon, il ne faut pas hésiter. Mais sinon, prenez une couleur de crayon assez discrète. Voilà, là, on arrive sur le haut de l'oreille. Donc, pareil, là, vous pouvez déjà dessiner l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de mesurer pour ça. Ce n'est pas primordial. L'implantation des cheveux est aussi bien marquée sur ce modèle-là. Donc, on peut s'en servir de référence. Habituellement, les cheveux, c'est un peu flou. Donc, on ne mesure pas trop. Mais là, vous voyez, ça détermine bien un rectangle sur le haut du front. Donc, on peut pratiquement mesurer la racine du cheveu. Je fais une petite mesure de vérification à partir de l'autre côté. pour m'assurer que c'est juste. Pas de problème. pour m'assurer que c'est juste. Je prends le moindre repère possible pour ne pas me noyer non plus dans des précisions inutiles. On s'en fiche un peu du col de la chemise, comment il descend. Je le fais parce que c'est pour vous montrer, tant qu'à faire, l'intégralité du report du portrait, mais en temps normal, même au niveau du cou, à partir du visage, vous pouvez arrêter. Le reste, après, ce n'est pas très important. Après, c'est juste vous, votre perception, si vous êtes vraiment à la recherche de la précision, pour votre propre satisfaction, ça c'est autre chose. Et le client, lui, il s'en fichera un peu en fait. Et le client, lui, il s'en fiche. On arrive quand même à avoir une mise en place assez précise des différents éléments. On évite les ratures, surtout sur le papier sur lequel je travaille, c'est carrément impossible d'effacer. Donc on ne peut corriger un détail qu'en repassant par-dessus. Mais si c'est déjà marqué sur le papier, on peut légèrement estomper, mais on ne peut pas l'effacer. Alors là, maintenant, on rentre dans les détails à l'intérieur du visage. Donc on commence par les yeux. Un point à droite, un point en haut. J'ai commencé d'abord par dessiner l'arrête du nez. à initier l'arrête du nez. Maintenant, je prends le coin intérieur de l'œil. Le coin extérieur aussi. Voilà, par contre, n'hésitez pas à prendre tous les repères si vous avez le moindre doute, parce que là, on arrive dans les détails les plus importants du visage. Donc la ressemblance va dépendre intégralement de la façon dont vous allez interpréter le placement des points. Les points, ce ne sont que des repères, mais c'est vous qui dessinez quand même au bout du compte. Si vous prenez des libertés dans le traçage, prenez le soin de vérifier quand même par la suite que vous avez bien placé, que vous avez bien interprété. La pointe du sourcil maintenant. Vous voyez, j'essaye quand même toujours de dessiner avant même de prendre des distances. Ça fait travailler mon observation et ça ne fait que m'améliorer. Il ne faut pas oublier que ça reste un outil. Tous les outils sont amenés à vous faire évoluer. Donc si vous vous en servez vraiment systématiquement, alors que vous avez peut-être la possibilité de voir, de repérer ce que vous pouvez dessiner, c'est un peu dommage. Moi, je vous conseille toujours de dessiner le maximum à main levée et de faire des vérifications ensuite. Vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre de l'assurance et que vous aurez de moins en moins besoin de prendre des points de repère. Voilà, je place des ombres en même temps. Je ne suis pas obligé, mais bon, je le fais parce que ça me donne un peu plus de certitude que les éléments sont bien là où ils doivent être. On a tout de suite une petite notion de volume en même temps qui vient s'ajouter au trait. Mais ce n'est pas indispensable. Sachant que tout ça, après, ça va être recouvert par le pastel de toute façon. Si ça peut vous donner un peu d'assurance et vérifier en cours de route que tout est juste, pourquoi pas ? Donc là, on commence le deuxième oeil. Donc là, vous voyez, je l'ai placé là où je pense qu'il doit être. Théoriquement, je ne dois pas en être très loin. Voilà, à peine un petit peu plus bas. Voilà, donc c'était pas mal vu quand même. Ce monsieur, c'est un modèle que j'ai eu quand je travaille au Portugal il y a une dizaine d'années à peu près. J'espère qu'il ne sera pas désagréablement surpris de se voir sur YouTube si jamais il a accès à la vidéo. C'est un monsieur très gentil d'ailleurs. qui est venu avec sa femme pour faire un portrait chacun de ravissante personne. Ça, c'est pour la petite histoire. Voilà, je place mon deuxième sourcil. Cette technique-là, en fait, c'est vraiment une assurance. Ça nous permet de dessiner et de mettre en place toutes les parties du visage de manière exacte. Après, il reste bien sûr l'étape de la couleur où là, vous allez corriger systématiquement vos erreurs parce qu'au moment de dessiner, vous allez vous rendre compte avec la vue générale, le résultat après coup, qu'il y a des petites choses qui ne correspondent pas. C'est pas grave. Vous avez au moins une certitude. C'est que vous avez tous vos éléments situés à la bonne place dans le portrait. Donc après, souvent d'ailleurs, la perception d'un portrait change avec les reliefs. Dès que vous allez passer en couleur, certaines distances vont vous paraître plus courtes, d'autres plus longues, etc. Car le volume y est pour beaucoup. Donc attention, ne vous convainquez pas que la distance de la joue, même si vous avez mesurée, elle ne vous paraît pas normale. Si, si vous l'avez mesurée, il y a toutes les chances pour que ce soit la bonne mesure. Faites confiance à votre outil et par contre, après, vous verrez qu'au moment de la mise en couleur, ça va être exact. Parce que vous avez une perception d'une image volumétrique et que vous êtes en train de faire un dessin au trait. Donc, il peut y avoir des différences de perception et d'interprétation qui font que vous auriez tendance peut-être à aller à l'encontre de ce que vous venez de mesurer. n'en faites rien. Faites confiance. Allez-y, mettez tous vos points au bon endroit et dessinez ce que vous voyez. Pas ce que vous pensez être juste, ce que vous voyez. Tout simplement. Vous voyez qu'à la fin, tout va reprendre sa place. Là, on est dans le repère des narines. Rien ne vous empêche entre deux mesures d'essayer d'interpréter ce que vous voyez. Donc, de placer des traits sans prendre le moindre point de repère. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, en essayant de placer des zones d'ombre sans vraiment de contour définis, juste en observant le modèle. Pour être sûr de ce que je viens de placer, je vérifie juste en mesurant la hauteur de cette ombre qui se situe à la droite du nez pour m'assurer qu'elle est correcte. Je vais passer maintenant à la construction du nez. Je commence par prendre une mesure du haut de la narine gauche. Quand je dis gauche, bien sûr, je fais référence au visage, pas à la photo. C'est sur la droite de la photo, mais c'est la narine gauche du visage. Donc voilà, quand je parle, moi, en termes d'œil gauche, d'œil droit, c'est toujours par rapport au modèle. Je précise pour qu'on soit bien d'accord et qu'il n'y ait pas de confusion. Je prends ensuite la mesure d'un point important de la mise en place du nez, c'est sa base et plus précisément son centre. Une mesure par rapport au côté droit et une mesure par rapport au haut de la photo. On arrive à un point, on ne peut pas se tromper, on est obligé d'être en place. Ensuite, on part sur les narines. Alors là, théoriquement, je pourrais le faire directement, mais je tiens à vous montrer chaque étape. Donc, je mesure pour en être sûr et pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne à chaque fois. Je prends le temps de prendre les mesures pour chaque point essentiel à la forme du nez. Donc là, on part d'abord, comme je vous l'ai dit, de la base. Ensuite, on dessine les dessous de chaque narine. Vous voyez, donc je prends les repères proches du centre, toujours, parce que c'est là qu'on va se rendre compte de la largeur de la narine. Si vous faites une erreur dans l'estimation de la largeur de la narine, vous allez avoir un nez soit trop large, soit pas assez. On pourrait très bien prendre à l'œil nu le repère de la droite de la narine avec le coin de l'œil qui est généralement aligné. et on le vérifie sur cette photo. D'ailleurs, c'est le cas. J'en profite aussi pour esquisser quelques ombres. Ça me donne une idée du relief au fur et à mesure de mon esquisse. Ça me conforte dans la justesse de mes repères et ça me donne une meilleure idée de l'avancement de l'esquisse. Vous remarquerez que sur cette photo, le contour de la narine droite qui est placé dans la lumière est vraiment très légèrement suggéré. Je vais donc à peine l'indiquer sur mon esquisse. Je vais par contre appuyer les ombres et m'attacher à rendre le maximum de volume possible. Alors ça, bien sûr, vous faites ça que lorsque vous êtes débutant et que vous avez besoin d'un maximum d'indications dans votre esquisse pour apprécier sa justesse. Après, normalement, une fois que vous êtes habitué, juste quelques traits suffiront pour placer vos détails, placer vos éléments au bon endroit et vous faites le reste avec la couleur. Mais là, je suis toujours pareil dans la démonstration. Donc, je pousse mon esquisse à fond, ce que je ne fais pas habituellement. Il faut indiquer maintenant le sillon nasogénien qui est responsable d'une grande partie de l'expression d'un visage quand il y en a. Ainsi que, bien sûr, vous voyez, la petite ombre qui fait le creux de la joue. Tout ça, donc, c'est observation à l'œil nu, retranscription manuelle. Il faut vous attacher vraiment à faire ça le maximum pour prendre l'habitude d'interpréter les distances, les volumes et ce qui va vous donner petit à petit une expérience et une habitude et une justesse rien qu'à l'œil nu. On passe maintenant à la bouche. Alors la bouche, c'est très simple. Il y a quatre points de repère principaux, les commissures, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc là, on commence par la commissure de la lèvre gauche. C'est très facile à délimiter en général la bouche. Vous n'avez pas de zone de flou. Même là, lorsque l'on se trouve dans une zone d'ombre assez prononcée, on distingue quand même les coins, les contours de la bouche assez précisément. Il y a peu de marge pour une erreur à ce niveau-là. Vous voyez, il y a une petite ouverture de la bouche qui laisse entrevoir légèrement les dents dans l'ombre. Donc on profite de ce repère pour délimiter le placement des dents. Moi, je n'aime pas du tout les dents dans les portraits en général. Donc là, encore, ça va. On ne voit rien. C'est pratiquement... Mais lorsqu'on vous donne une photo avec un énorme sourire, avec des grandes dents, quand je dis des grandes dents, c'est-à-dire un nombre impressionnant de dents que vous avez à dessiner. Ça, ce sont des sources de problèmes, parce que si vous n'êtes pas dans la rigueur, dans la justesse et dans la régularité de la dentition, vous massacrez un sourire. Donc, en général, quand j'ai des modèles, alors si ces modèles surposent, je déconseille vivement le sourire. Alors, la bouche entreouverte, c'est bien parce que ça peut donner une attitude, une expression intéressante à une personne en juste en voyant la racine des incisives. Vous voyez un peu un petit aperçu, mais pas plus que ça. D'ailleurs, si vous regardez bien les portraits qui se sont faits à travers les siècles, je ne crois pas avoir vu un seul portrait avec quelqu'un qui rit à pleines dents. Donc, non. Ce n'est pas tellement sujet à un portrait, ce genre de photo. Malheureusement, la plupart des gens réagissent devant un portrait comme devant une photo. C'est-à-dire, pour eux, c'est une personne souriante, donc elle doit sourire sur le portrait. Mais non, il faut leur faire comprendre aux gens qu'un portrait, ce n'est pas une photo et qu'on doit retrouver le caractère de la personne juste dans une expression simple. Le sourire, c'est une expression forcée, ce n'est pas naturel. Donc, voilà. Sans rentrer dans une expression figée, triste, on doit avoir peut-être juste un rictus. Ça suffit pour avoir une attitude sympa, pour éviter la tristesse parce que souvent, les gens, dès qu'ils s'arrêtent de sourire, ils tombent dans la gravité. Donc là, ce n'est pas non plus souhaitable. il faut bien penser que lorsqu'on vous donne un portrait d'enfant à faire, en général, on veut un portrait agréable à regarder, donc pas avec une expression de tristesse, comme si le gamin venait de se faire engueuler, etc. Donc, il faut quand même, si c'est vous qui prenez la photo, demander à l'enfant, même si c'est parfois difficile parce qu'on a parfois des enfants récalcitrants, il vaut mieux à la limite reporter la photo si l'enfant n'est pas prêt que d'insister et d'avoir une expression figée, triste ou même complètement inadéquate pour un portrait, ça m'est arrivé, de devoir refuser une commande parce que l'enfant, il n'était pas prêt. Puis un enfant, quand c'est récalcitrant à la photo, il n'y a rien à faire avec. On ne peut pas, on ne peut pas, c'est même pas la peine d'insister. On n'aura que des photos avec des yeux tristes, l'air apeurés, tout ce que vous voulez. Donc après, le problème, c'est que si les gens, ils se sentent un peu piégés et qu'ils vous confient quand même la photo en disant bon bah oui, mais on ne peut pas faire mieux, quand ils vont voir le portrait, ils vont faire une triste mine et puis bon, vous n'aurez pas réussi votre coup quoi. C'est un peu dommage. Il faut savoir toujours se mettre à la place du client et penser qu'ils vont se retrouver avec un portrait sur le mur pendant des années et en plus, ce portrait, c'est votre publicité puisque les gens qui vont venir chez eux vont regarder votre travail et si les gens qui l'ont fait sont contents, ils vont faire votre pub et puis vous allez avoir des clients après coup. Si par contre, le portrait a été accepté bon gré, mal gré, parce qu'il n'y avait pas une autre possibilité, ça va être juste, voilà, ils vont être contents mais sans plus, ça ne va pas vous emmener de clients. Donc pensez toujours qu'un client content, c'est des commandes à venir. Moi, je travaille beaucoup avec les Anglais. Les Anglais sont comme ça quoi. Ils ont toujours des gens qui viennent chez eux et ils adorent parler de famille, d'enfants, etc. Et la première chose qu'ils font, c'est montrer les portraits qu'ils ont faits, qui en général est toujours placé dans le hall d'entrée ou dans le séjour. Donc c'est votre carte de visite en fait. Donc soignez toujours les portraits que vous faites en sachant que c'est une publicité gratuite pour vous. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai mis beaucoup d'ombre dans le bas du visage. C'est aussi une chose que vous devez faire attention. Si vous prenez vos photos vous-même, essayez d'avoir des ombres dans le visage. Évitez les photos au flash, évitez les photos par temps gris et les photos en plein soleil. En cas de soleil, vous prenez un flash pour déboucher les ombres. Le mieux, c'est d'utiliser un parasol. Mettre la personne à l'ombre avec la lumière venant d'un seul côté et puis vous pouvez toujours avec un écran blanc refléter un petit peu de lumière sur le côté le plus sombré. Soignez votre éclairage. Faites attention parce qu'après, c'est vous qui allez galérer avec un portrait où les ombres ne sont pas belles, où les lumières ne sont pas belles, etc. Vous aurez deux fois plus de travail pour rendre quelque chose de bien. Vous voyez, là, c'est une photo avec un éclairage à 45 degrés au-dessus de lui. C'est l'éclairage idéal. On a un relief bien dessiné. On a les yeux qui restent quand même dans la lumière, mais on a un relief qui est très bien marqué avec l'ombre du nez, du menton, de la lèvre inférieure et ça vous donne une esquisse intéressante. Vous aurez automatiquement plaisir à faire ce portrait parce que vous avez beaucoup de repères. Il n'y a pas besoin de forcer beaucoup pour avoir quelque chose d'esthétique quand on a des belles ombres et des belles lumières sur un portrait. Bon, voilà, on a un résultat qui est très proche de l'original. Alors, les petites erreurs, comme là, je perçois par exemple que la lèvre inférieure n'est pas assez large, je rectifierais ça avec la couleur. Là, vous avez des petites erreurs, mais ça ne sert à rien de les corriger au niveau de l'esquisse. Vous les avez repérées, c'est le principal, et à ce moment-là, au moment de la mise en couleur, vous rectifiez les erreurs. Mais vous êtes sûr d'avoir un portrait en proportion et donc d'avoir un résultat qui va être ressemblant. C'est le but de la manœuvre. Cet outil est très, très pratique et il peut vous rendre d'énormes services. Alors, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ben voilà, vous avez quelques précisions en plus. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment utiliser cet outil, vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Je crois que je l'ai acheté chez Amazon sans vouloir faire de pub. vous en trouvez sur eBay, etc. Mais cette marque-là, je l'ai trouvée donc sur Amazon. Voilà. Et pour ceux qui vont l'utiliser ou qui l'ont déjà utilisé, laissez-moi des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé ça facile d'utilisation, si au contraire, ça vous a posé des problèmes, je serais quand même curieux de le savoir. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas bien sûr. Donc les dernières mesures maintenant pour l'épaule, c'est pareil, c'est absolument optionnel. Ça, vous pouvez le faire à main levée, ça n'a pas une grande importance. Quant à la justesse, on s'en fiche un peu. Chaque fois, vous placez des traits, c'est comme une cage pour votre couleur. Vous voyez, vous donnez des limites à votre expression par la suite. C'est-à-dire que quand vous partez de quelques indications, vous avez une liberté au niveau de la mise de la couleur qui va vous permettre d'avoir des gestes plus amples, plus libres aussi. Et que vous pourrez ensuite superposer vos couleurs pour délimiter par exemple des contours plutôt que de placer un trait au départ. Voilà. Donc malheureusement, la plupart d'entre nous et surtout les personnes qui débutent ont besoin d'avoir une esquisse précise au départ avant de s'aventurer plus loin. Mais comme je l'ai montré dans une précédente vidéo, on peut aussi bien partir de rien du tout. et à ce moment-là, on part avec une totale liberté et ce qui donne bien souvent des portraits très dynamiques parce qu'on a des gestes qui ne sont pas limités à des contours dans lesquels vous ne faites pas de remplissage en fait. Vous mettez juste des aplats de couleurs et vous superposez vos couleurs jusqu'à vous rapprocher du modèle final. Et ça, c'est intéressant comme démarche. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des peintres. Peinture à l'huile partent d'une esquisse faite au pinceau, légère, sans repère et vous verrez que c'est très agréable de travailler sans contrainte. L'esquisse est une contrainte. Voilà. Si c'est un passage obligé, on le fait. Mais l'idéal, ce serait d'avoir une qualité d'observation qui vous évite de placer les traits puisque là, vous projetez mentalement l'esquisse sur votre papier et vous ne faites que votre portrait à partir de votre observation directe du modèle en partant de la couleur. C'est ce que je vous conseillerais et je pense que si vous arrivez à cette étape-là, c'est que vous avez gagné. Vous êtes bon pour faire des portraits sur pause, etc. avec un succès garanti. Là, je passe une deuxième couche. C'est pareil, ça, je ne le fais pas normalement au niveau d'une esquisse. Vous pouvez le faire, ça peut servir de départ puisque de toute façon, il y a plusieurs façons de commencer un portrait. Soit on commence par les couleurs avec une couleur de base puis on fonce en éclaircie simultanément. soit on part des couleurs sombres donc de toutes les ombres, etc. et on part du plus sombre vers le plus clair. Ça, c'est ce qu'on fait en peinture à l'huile mais c'est parce qu'il y a des raisons techniques à ça. Donc c'est très difficile d'éclaircir une ombre trop foncée, etc. en peinture à l'huile et pareil de foncer une couleur si vous l'avez fait trop claire au départ. Après, on est obligé de faire des mélanges et tout, des superpositions qui vont salir un peu les couleurs. Le pastel, vous n'avez pas cette contrainte. Le pastel, ça se superpose très facilement à part bien sûr du blanc sur du noir ou du noir sur du blanc. Enfin, vous voyez, si vous êtes dans des gros contrastes mais normalement, ça n'a pas lieu d'être. On va se retrouver avec des erreurs de valeur très légères normalement. Donc, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez commencer de la façon qui vous arrange le mieux. Il ne faut pas vous sentir obligé de respecter un protocole particulier. Même si en observant mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de commencer comme moi. Moi, j'ai mes habitudes. chacun va dessiner suivant son ressenti. Si votre ressenti, c'est de commencer par les ombres, tout va bien, allez-y. Si votre ressenti, c'est de commencer par les lumières, etc., allez-y. Et de toute façon, vous allez rectifier le tir au fur et à mesure. Si vous voyez qu'en partant des lumières, vous partez toujours trop clair, ou qu'en commençant par les ombres, vous commencez toujours trop clair parce que souvent, on a peur du contraste de départ. Donc, on a tendance à minimiser ces contrastes et au fur et à mesure de l'élaboration du portrait, on se rend compte que les ombres qu'on a placées au départ étaient trop claires. Donc, on fonce. Vous finirez par éliminer toutes ces erreurs de perception au fur et à mesure que vous prendrez de l'expérience. Je pense que vous savez que pour le portrait, c'est l'expérience, la motivation et la répétition, surtout beaucoup de travail de répétition qui fera que vous évoluerez avec le temps et que vous ferez vos esquisses de plus en plus précisément. Donc là, je fais comme si je commençais un portrait, donc la mise en couleur. En fait, je commencerai par les ombres dans ce portrait puisqu'il y en a une quantité assez importante. Si c'est un portrait qui est pris au flash, donc vous n'avez pratiquement pas d'ombre, vous êtes juste dans des nuances légères qui sont très proches les unes des autres, donc l'écart des valeurs va être réduit. vous pouvez commencer aussi bien par des couleurs médium et puis après vous descendez dans les ombres, vous montez dans les lumières. C'est en général ce qui est le plus efficace pour les portraits genre flash ou lumière assez homogène. Si vous travaillez avec une photo très chargée en ombre, à ce moment-là, il vaut mieux commencer par les ombres. Chaque portrait en fait est spécifique. À la moins que vous travaillez toujours avec le même éclairage, vous allez avoir un automatisme qui va apparaître. C'est ce qui m'est arrivé lorsque je travaillais sur pause. À partir de 4, 5 portraits dans la soirée, vous commencez à avoir des automatismes puisque vous travaillez toujours avec la même lumière, dans la même position et avec les mêmes couleurs. Donc vous avez une rapidité d'exécution qui va s'accroître au fur et à mesure des portraits. Donc je n'irai pas plus loin dans cette démonstration puisque après, donc ça passerait à l'étape supérieure. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo que je sortirai pas avec une date précise parce que je suis en pleine saison donc c'est un peu compliqué mais je vous promets que je sortirai quelque chose très bientôt. Voilà, merci, au revoir et bon travail surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada